Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un cas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes expériences paranormales. Je vais vous parler de mes dons paranormales, mes dons divinatoires, deux thèmes que je n'aime pas. Parce que je trouve que ça fait des thèmes un peu pas au sérieux. Je trouve que ça fait comme si on ne prenait pas ça au sérieux et que ça fait charlatan un peu ces thèmes-là. Je ne les aime pas, mais bon, ça a l'air que je n'ai pas trouvé d'autre façon de dire comment ça s'appelle ça. Fait que c'est des dons paranormales et des dons divinatoires apparemment. Je vais vous parler de ces expériences que moi j'ai vécues. Je trouvais que ça pourrait faire une vidéo intéressante. Si c'est le genre de vidéos qui t'intéresse, mets un pouce dans les airs. Abonne-toi à ma chaîne et surtout, clique sur la petite cloche pour savoir quand je sors d'une nouvelle vidéo. C'est parti! Salut mes étoiles! Aujourd'hui, on se retrouve avec ma soeur Mérida! J'ai avec mon bébé-mébé! Avec mon mari! C'est quelqu'un avec un caca! J'espère que vous allez bien dans les Caraïbes! Donc moi, en fait, j'ai comme trois dons. J'ai un don de clairvoyance, j'ai un don de voyance, instinct divinatoire et un don de cartomancie qui est les tarots. C'est pas des dons que j'utilise tous les jours et c'est beaucoup de dons que j'ai repoussés. Donc je ne suis pas comme une voyante qui va te lire l'avenir. Parce que je ne suis pas assez ouverte à ces dons-là, apparemment. Je vais commencer par vous parler de mon don de clairvoyance. La clairvoyance, c'est être capable de voir, d'entendre ou de communiquer avec des esprits. Pour ma part, ce n'est pas vraiment communiquer, parce que je n'ai jamais vraiment parlé. Ben, je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais parlé. Excusez-moi, parce qu'il y a comme la lumière qui reflète dans mes lunettes de chenoute. Je suis désolée pour ça. C'est vraiment désagréable. Moi, ça me tape, c'est noir. Mais comme, je ne peux rien faire. C'est les seules lunettes que j'ai, qui sont cheapettes. Mes enfants ont brisé mes autres. Il y a du reflet dans mes lunettes. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre. C'est-tu beau? On aime-tu ça? On aime-tu ça? Toque de même? Je ne sais pas. Bref. On change le sujet. Oui, c'est ça. Le don de clairvoyance, j'ai ce don depuis l'âge d'environ 12 ans, qui, moi, me vient par des apparitions de personnes décédées. Donc, je vois des choses dont je ne suis pas censée voir. Je pense que je n'étais pas assez réceptive à l'époque, puis j'étais jeune. Puis qu'on se fait tellement dire que, genre, ce n'est pas vrai, c'est ton imagination, tu dois inventer, ça ne se peut pas, ça n'existe pas, qu'on finit par nous-mêmes pas se croire, puis penser que, genre, ah, j'ai mal vu, ah non, genre, c'est mes yeux qui m'ont joué un tour, c'est mon cerveau qui m'a joué un tour, c'est mon imagination, ça n'a pas rapport, ça ne se peut pas. Sauf que ça m'arrivait vraiment souvent de voir une apparition de quelqu'un devant moi, par exemple, à côté d'un arbre, puis de me retourner trois secondes après, puis la personne ne soit plus là, ou de complètement voir la personne, puis la personne disparaît. Puis, comme, tu sais, ce n'est pas comme dans les films, il n'y a pas de boucan de rien, c'est juste la personne est là, puis trois secondes après, tu climes mes yeux, puis là, genre, tu n'as même pas le, genre, tu as juste fermé les yeux, puis elle a disparu, c'est comme ça, il n'y a pas de, genre, il n'y a pas de pouf, ce n'est pas comme dans les films. Puis, je n'étais pas assez réceptive, je pense, à ce don-là pour peut-être communiquer avec les esprits que je rencontrais. Je n'étais pas non plus assez informée, probablement, pour avoir envie de le faire. Pourtant, c'est toujours quelque chose qui m'a allumée, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Tu sais, moi, j'écoutais, genre, la série Melinda entre deux mondes, là, j'ai le titre juste en français, je ne sais pas c'est quoi en anglais, je vais peut-être l'écrire si je le trouve. Mais, genre, cette série-là, si vous ne l'avez pas vue, genre, l'année d'avant, là, c'est encore bon, genre, ça va être bon jusqu'à la fin des temps, c'est vraiment bon. Mais, comme, elle, c'est comme facile, je trouve, c'est vraiment un don de clairvoyance de communication, tu sais, elle voit les esprits, elle leur parle, elle les amène vers la lumière, c'est comme hyper easy, là, c'est genre, ils communiquent avec elle pis ils disent complètement ce qu'ils ont besoin pis ce qu'ils veulent pis qu'est-ce qu'ils font là, fait que c'est quand même un peu facile, parce que dans la vraie vie, avec les gens à qui moi j'ai parlé, c'est rare que c'est aussi simple que ça, c'est genre, ouais, good talk, moi, aujourd'hui, je me suis assise avec un fantôme pis j'y ai parlé, c'est genre vraiment pas ça, là, dans la vie, c'est comme des apparitions, c'est des messages, c'est des fonds de voix dans la tête, c'est vraiment pas quelque chose qui est très clair comme on peut voir, mettons, dans les films. Peut-être certaines personnes, oui, qui ont des dons peut-être plus grands, mais pour moi c'est vraiment pas ça, c'est vraiment plus des apparitions. Et ça vient avec l'instinct divinatoire, qui est la voyance, qui est vraiment de recevoir, capter des messages, des histoires qui ne m'appartiennent pas, mais sans qu'on me les raconte, c'est juste, mettons, un feeling, si je peux dire, c'est vraiment comme un instinct, là, j'ai juste traduit en anglais. C'est vraiment comme je vais ressentir, que ce soit, par exemple, j'ai vu une apparition, je ressens son histoire et je suis capable de dire, mettons, « Hey, je viens de voir une madame à coquets de l'arbre, genre, elle la s'est pendue, là. » Genre, je suis capable de dire, comme, « C'est quoi, telle affaire. » Mais moi, j'ai jamais poussé par après, j'ai jamais, mettons, tenté d'entrer en communication avec l'esprit, d'aller chercher son histoire pour la comprendre et l'aider à se diriger vers la lumière, parce que j'étais vraiment pas assez réceptive à ça. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, je ne suis probablement pas assez réceptive à ça. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, qui m'allume, puis que je voudrais être capable de faire, mais c'est hyper angoissant. Ça fait peur, là. Fait que, comme, je laisse ça, je laisse ça à ceux qui ont moins peur. Je préfère me concentrer beaucoup plus sur les tarots, qui est quelque chose que j'aime plus, et sur mon instinct divinatoire, qui, je ne peux pas vraiment bloquer, là, t'sais, un instinct, ça se bloque pas. Fait que, mon instinct divinatoire, c'est pas précis. Puis, souvent, on me dit que c'est parce que je suis pas assez réceptive. Probable, ça se peut. Moi, je pense que je suis réceptive, mais probablement que je le suis pas assez. Puis, souvent, c'est des ressentis. Donc, là, je vais ressentir qu'il y a un danger, je vais ressentir qu'il y a quelqu'un qui est en détresse, qu'il va arriver quelque chose. Souvent, dans ces moments-là, je suis pas capable, concrètement, de dire, de me dire, mettons, à qui ou quoi qui va arriver. Mais souvent, inconsciemment, genre, moi, cérébralement, je le sais pas, mais inconsciemment, je vais faire des choses qui vont aller dans cette direction. Donc, par exemple, je vais sentir que quelqu'un... Récemment, c'est ça qui m'est arrivé. Je sentais que quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis dix ans, environ, là, ouais, dix ans, je sentais qu'il était en détresse, que ça allait pas trop, qu'il avait peut-être besoin que quelqu'un, tu sais, lui parle, lui demande comment qu'il allait, tout ça. C'était pas clair. Puis pourquoi je pensais à cette personne-là, c'était vraiment bizarre. J'ai juste décidé de, au lieu de continuer à avoir un instinct d'un mauvais feeling par rapport à cette personne-là, je me suis dit, j'allais, genre, le retrouver sur Facebook, puis je vais lui écrire juste pour, comme, « Hey, ça va-tu? » comme, dix ans après, là, la fille est vraiment nowhere. Fait que je suis allée y écrire, j'ai comme fait, « Hey, salut, je sais pas, je sais pas trop pourquoi je pensais à toi, c'est dernièrement, comment tu veux? » Et comme de fait, la personne, elle est vraiment pas bien, ça allait pas dans sa vie, il y avait plein d'affaires qui se passaient, puis il était comme un peu en détresse. Fait que je pense que cet instinct-là est venu peut-être, comme, me faire, « Hey, il y a peut-être, comme, besoin que quelqu'un, juste, à ce moment-là, lui dise comment ça va, je sais pas si ça va l'avoir aidé ou non. » On jase de temps en temps maintenant, juste pour, comme, jaser. Mais est-ce que ça va l'avoir aidé ou non? Je sais pas, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, à un moment donné, je suis passée devant un endroit, puis j'ai eu comme un flash par rapport à un de mes anciens couples d'amis, mais dans le fond, il y a eu eux autres qui étaient encore en couple, mais moi, je leur parlais plus vraiment. Puis j'ai comme senti, « Ah, mon Dieu, je sais pas, on dirait qu'il se passe quelque chose entre eux, genre, je vais aller m'assurer qu'ils sont corrects. » Puis là, j'ai écrit, puis ça faisait longtemps, j'y avais parlé. Fait que là, j'ai écrit à mon ami de fille, « Hey, comment ça se passe, tu sais, avec ton chum, pis tout ça, pis elle disait, « Ah oui, je savais que t'allais m'écrire, t'es bonne là-dedans, t'as ton instinct, on vient de se laisser. » Fait que là, j'étais comme « Ah, ok, fait que j'ai eu un instinct. » Ça, c'est des instincts, des ressentis assez simples qui sont pas quelque chose dans le danger, tout ça. Par contre, certaines fois, j'ai des ressentis qui sont très, très, très intenses, qui viennent me gruger beaucoup d'énergie, puis qui viennent m'apporter énormément d'anxiété sans que je puisse contrôler et sans que je puisse les comprendre nécessairement. Et dans ces moments-là, souvent, genre, là, je deviens hyper, comme, genre, catholique, religieuse, je sors mon chapelet catholique et religieuse et je sors mon chapelet, pis je suis comme, « Ok, on va prier qu'il se passe rien de grave, pis que tout le monde soit correct, parce que je sens qu'il va arriver quelque chose de grave. » Et malheureusement, à chaque fois que j'ai eu ce ressenti-là, je pense que mon anxiété embarque un peu trop fort dans le tapis, fait que je suis pas capable d'aller pousser plus dans mon ressenti pour comprendre ce qui va arriver. Mais malheureusement, à chaque fois, il est effectivement arrivé quelque chose de grave. Donc, un de mes proches qui s'est ramassé à l'hôpital, qui a eu un accident, qu'il y a eu un problème de santé important ou qu'on a eu une mauvaise nouvelle. Il y a eu aussi des décès qui sont venus à la suite d'un mauvais feeling, d'un ressenti, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce don-là d'instinct, pis qui ne s'écoutent pas, pis moi, je veux m'écouter. Même si je suis pas capable de mettre le doigt sur ses quoi, je veux m'écouter. Je sais qu'il va arriver quelque chose, je me prépare, mettons, à quelque chose. Je sais pas si c'est clair par rapport à ça. Par rapport à mon don de clairvoyance, j'ai vraiment fermé la porte à ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai un ami qui est décédé. Pis j'ai vraiment eu envie de communiquer avec cet ami-là et de lui demander comment qu'il allait, de lui demander de m'aider. J'étais dans une passe excessivement difficile à mes 16 ans. Pis j'avais comme besoin de cet ami-là que j'avais perdu drastiquement parce que c'était pas prévu qu'il partirait si tôt. Pis à ce moment-là, je n'ai jamais eu d'apparition de cet ami-là. Mais de mes 16 à 17 ans, c'est l'année où j'ai eu le plus d'apparition d'esprit. Que j'en ai vu partout. Que j'ai ressenti des histoires. Que j'ai vu des choses dont je ne dois pas voir. Des gens qui n'existent plus. Assez pour que certains de mes amis ou de mes connaissances à l'école fassent comme, OK, t'es vraiment bizarre. Parce qu'il n'y a personne en ce moment. Pis là, toi, t'es vraiment sûr qu'il y a quelqu'un là-bas pis il n'y a personne, je te le jure. Pis assez pour qu'on me fasse dire genre, OK, mais t'es folle. Ça n'existe pas. Pis genre, t'inventes des affaires aussi. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui croit à ça. Pis genre, même moi, je suis comme, OK, mais ça ne doit pas être vrai. Là, je suis en train de virer folle. Mais à mes 16 ans, j'étais quand même vraiment plus réceptive. Et j'ai reçu des messages de certains esprits, dont mon ami, que je n'ai jamais eu d'apparition physique, mais que j'ai eu des apparitions matérielles, des choses qui se déplacent, des messages qui me viennent par imprimante, sur l'imprimante, un mot qui apparaît, des objets qui réapparaissent que j'avais rangés dans le fond de mon garde-robe dans une boîte durent pis qui réapparaissent soudainement un jour sur mon lit, des affaires comme ça. Donc j'ai eu des petits messages de mon ami qui j'ai senti peut-être me disaient « ça va bien aller, tu vas t'en sortir maintenant » pis que lui était correct et tout ça pis ça m'a fait du bien. Mais entre-temps, comme j'étais réceptive à cette année-là, j'ai aussi eu des esprits dont je ne connais pas du tout l'existence, des gens dont je ne connais pas du tout l'existence, qui ont eu des apparitions donc que j'ai vues, dont le parent d'un de mes amis à l'époque au secondaire qui ne savait même pas encore que son parent était décédé. Pis c'est comme moi, j'étais comme « pourquoi ton père est à l'école? » Pis là, il était comme « ben mon père ne peut pas être à l'école, il est parti travailler genre à l'extérieur de la ville » pis là, j'étais comme « ok » parce que moi, je l'avais vu vraiment, j'étais sûre, pis là, j'étais comme « il était là-bas tantôt, genre j'ai même dit « allô, il m'a fait un allô de la main, c'est bizarre » pis le lendemain, on a su que son père était décédé d'un accident de la route fait que ça a fait comme « ok mais comme ça se peut pas que je l'aille vu dans le fond » fait que là, t'sais, t'es tout le temps en train de te remettre en question « est-ce que je l'ai vraiment vu? Est-ce que c'était mon imagination? Est-ce que j'étais juste quelqu'un qui ressemble? » etc. Mais, il m'est arrivé beaucoup trop de choses pour que je n'y crois pas. Fait que j'ai eu beaucoup d'apparitions et tout ça. Quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, mon mari, lui, sa maman est décédée quand elle était jeune pis chez lui, il se passait beaucoup de choses un peu paranormales, la télévision qu'elle aime toute seule, des affaires comme ça. Pis, on le ressentait, en tout cas, moi je le ressentais beaucoup pis je disais souvent on ressent la présence de la personne quand elle est là. Quand j'arrive dans une pièce, souvent j'ai cet instinct de pouvoir dire « il y a quelqu'un ». Comme, il y a quelqu'un qu'on voit pas mais il y a clairement quelqu'un. J'y vois pas tout le temps parce que je suis peut-être pas assez réceptive parce que ça me fait peur moi aussi pis ça m'apporte de l'anxiété. Mais, j'ai un instinct qui est capable de dire et c'est passé quelque chose ici où il y a quelqu'un ici en ce moment. Des fois c'est très positif pis des fois ça l'est pas. Pis des fois je reçois mes messages pis tu te dis « mon dieu, je vais avoir l'air bizarre de dire ça à la personne pis je préfère le dire ». Mais c'est pour ça que je me suis tournée vers la cartomancie, les tarots, parce que c'est quelque chose que je pense que les gens sont un peu plus ouverts d'esprit pis que les messages passent mieux avec ça. Fait que je tire aux cartes mes proches et parfois des inconnus. Donc j'ai mes cartes de tarot pis j'ai mon mes cartes de mon jeu clairvoyance que je peux tirer aux cartes les gens et souvent pendant que je tire aux cartes les gens je reçois des messages comme de l'extérieur. Je reçois des messages, j'ai des ressentis de l'instinct divinatoire pour pouvoir faire des messages à la personne que je tire aux cartes et vraiment mieux genre voir son avenir ou son moment présent. Donc là je suis capable de vraiment aller saisir la personne qu'est-ce qu'elle est en train de vivre comment elle sent qu'est-ce qu'elle devrait faire qu'est-ce qui pourrait y arriver dans les prochains jours est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui faire les messages ou non. Fait que ça je suis capable pardon d'aller dans cette direction-là avec les cartes de tarot pour m'appuyer pour venir me donner des indices et des indications. Ce n'est pas aussi clair que certaines autres personnes autres voyants puis des fois j'ai de la misère à se dire est-ce que ces personnes-là ont vraiment un don ou si c'est des charlatans parce que quand même il faut faire attention sur le marché il y en a qui profitent pour juste avoir ton argent puis que dans le fond ils n'ont pas vraiment un vrai don. Pour ma part c'est pas clair c'est pas comme ah ouais il va arriver quelque chose à tel oncle genre ah c'est tel parent qui va y arriver de quoi ou genre en ce moment il va se passer ça précisément dans ta vie c'est pas ça c'est du flou du tarot c'est quand même assez flou c'est comme ok je vois qu'il va se passer quelque chose à ton travail il va y avoir un changement important ça te concerne est-ce que c'est un changement d'emploi ou tu vas changer de grade à ton emploi ou il va y avoir des nouvelles tâches c'est plus quelque chose comme ça c'est pas précisément ok à ton travail il va arriver ça tu vas faire ça ça va arriver exactement comme ça c'est pas aussi précis parfois quand on ressent on reçoit un message on peut le dire plus précisément mais c'est rare qu'on va aller mettre le mot sur ah c'est telle personne dans ta famille pis souvent c'est ça que les gens sont comme ah mais t'es même pas capable de me dire qui ben oui mais genre je la connais pas ta famille je peux pas genre aller dire ouais c'est ton oncle Pascal il va vivre exactement telle affaire je peux te dire c'est un membre de ta famille proche ou élargie qui va vivre telle affaire mais je peux pas te dire en tout cas moi je sais qu'il y en a qui le font est-ce que c'est vrai je ne sais pas mais je peux pas te dire précisément c'est genre le troisième oncle du côté de ta mère je peux pas je peux pas te dire ça je les connais pas ta famille je peux pas te nommer des noms je peux pas te dire précisément c'est qui peut-être si j'étais plus réceptive je pourrais peut-être que je me ferme moi-même parce que je veux pas décevoir les gens ou genre je veux pas me tromper pis que les gens pensent comme ah non t'es pas bonne pis c'est pas vrai fait que peut-être que j'écoute pas exactement tout mon instinct pis que je dis pas exactement les choses mais je vais peut-être c'est pas tant du flou là c'est concret pis à chaque personne que j'ai tiré au coeur ils m'ont remercié pis c'est arrivé par après pis chaque personne était comme pis j'en ai eu beaucoup qui étaient comme non je te crois pas ça ça l'arrivera pas pis j'étais comme ben moi je fais juste rendre le message qu'on m'envoie pis on m'envoie qu'il va arriver ça et ça l'arrivait j'ai mon couple de meilleurs amis qui adorent que je leur tire aux cartes que je parle avec la pendule parce que ça arrive des fois peut-être pas dans la période que je leur ai dit pis des fois ça dépasse un petit peu la période que je leur ai dit mais tout arrive normalement la plupart du temps c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser les jeux de tarot moi je suis très réceptive à ce qu'on me tire aux cartes je suis très réceptive aux autres personnes qui ont des dons de ce genre là parce que quand c'est pour moi-même ou les gens trop près de moi comme par exemple mon mari je ressens très peu de choses par rapport à moi ou à mon mari c'est très 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 rare parce que j'ai mes émotions qui viennent se mêler à ça pis qui viennent comme contredire mes instincts et les messages que je reçois parce que je suis pas parce que je suis trop dans l'émotion fait que moi moto tirée aux cartes c'est rare que ça fonctionne il y a comme peut-être deux trois affaires qui vont sortir que ça va fonctionner pis le reste ça va être genre juste parce que j'ai mélangé mes espoirs ou mes désespoirs et mes émotions dans mon jeu de tarot pis ça leur a pas fonctionné fait que je fais affaire je fais affaire à d'autres personnes quand je veux que ça soit pour moi souvent dont la youtubeuse Emma Bossier qui m'a fait un tirage de tarot récemment et que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a énormément énormément parlé shout out Emma et je te remercie parce que ça m'a vraiment beaucoup parlé elle me parlait pis j'étais comme ouais c'est clair ouais t'as raison tout me parlait pis j'étais vraiment j'étais vraiment contente c'est la première fois que je faisais affaire avec elle pis j'étais vraiment contente fait que je vous la recommande aussi alors c'est ça c'est un peu mes expériences je vais finir ma vidéo pis je vais laisser ouvert à si vous voulez m'écrire en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça si vous voulez avoir d'autres expériences peut-être un peu plus intenses qui me seraient arrivées parce que j'en ai j'en ai qui font quand même peur pis que j'en parle pis que j'ai encore la chair de poule j'en ai que j'ai vécu seule j'en ai que j'ai vécu avec des amis qui n'ont plus jamais voulu qu'on en parle parce que ça faisait peur fait que si vous voulez que je vous raconte d'autres story times paranormales vous me le dites dans les commentaires pis je vais le faire si vous avez des questions vous me le dites pis je vais le faire aussi vous pouvez également m'écrire en message privé allez voir mes réseaux sociaux Instagram Facebook seront écrits dans la barre de description ainsi que mon blog personnel c'est plus facile de me rejoindre sur Facebook que sur les autres réseaux sociaux allez vous abonner à mon Facebook qui est dans la barre de description et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui c'était vraiment improvisé j'avais le goût de vous parler de ça parce que c'est l'Halloween qui arrive fait que je sais pas j'ai eu le goût de vous parler de ça fait que je vous ai parlé de ça devant mon beau décor d'Halloween et c'était hyper improvisé fait que je sais même pas si j'ai été claire pis si j'ai tout dit ce que je voulais dire mais ça va être ça qu'est-ce que je te dise fait que merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la revoir à la revoir